Voilà, de retour dans votre matinale avec un invité ce matin, c'est le directeur de la station de ski de Saint-Larry. Bonjour, Hakim Bouffade, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à trois jours des vacances de Noël et une question se pose, est-ce qu'on va pouvoir partir à la montagne ? Alors, a priori, oui, ça c'est possible, mais le Conseil d'État a refusé la réouverture des remontées mécaniques, ça c'était vendredi, et le gouvernement envisage l'ouverture le 7 janvier. Avec tout de même une réserve qu'a annoncé le Premier ministre en casse-texte, il faudra quand même que les conditions sanitaires le permettent. Ça vous inquiète, ça ? Alors, ce qu'on avait demandé, c'était d'avoir une date prévisionnelle, parce que pour nous, le plus difficile, c'est de ne pas avoir d'objectif. Donc, on nous a donné cette date du 7 janvier, on sait qu'elle n'est pas acquise, mais enfin, elle nous donne un objectif par rapport à toute la préparation qu'on doit mettre en œuvre. Et puis finalement, bon, on y croit, on y croit toujours, de toute façon, cette saison, elle a plutôt bien démarré sur le plan de l'enneigement, puisqu'on a des conditions d'enneigement qui sont excellentes. Donc maintenant, il ne nous manque plus que l'autorisation pour accueillir des skieurs sur nos pistes. Alors, les stations de ski espagnoles, qui ne sont pas très loin de vous, elles, ont réouvertes depuis lundi. C'est un problème, ça ? Vous pensez que peut-être le public, qui a l'habitude de venir chez vous à Saint-Larry ou dans les autres stations des Pyrénées, pourrait se détourner sur ces stations espagnoles ? Alors, pour les Français, ça va être difficile d'aller skier en Espagne, puisque les restrictions de déplacement sur le territoire espagnol sont en place et qu'il est interdit, donc, si on n'a pas un motif impérieux ou un logement en Espagne. Donc, ça va être un peu compliqué pour les Français d'aller skier en Espagne. Après, voilà, nous, on ne va pas bouder les Espagnols parce qu'eux ont pris la décision d'ouvrir leur station de ski pour la clientèle de proximité. C'est comme ça. On reste patient, on reste dans l'espoir d'ouvrir très rapidement. Voilà, on attend les directives du gouvernement et on suit l'évolution des chiffres de la pandémie au jour le jour. Alors, on le disait, les remontées mécaniques, elles, sont fermées pour le moment. En revanche, il y a quand même des pratiques autorisées, notamment le ski nordique individuel. Oui, alors, beaucoup de pratiques autorisées sur les stations de montagne, puisqu'effectivement, la seule restriction, c'est les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques des servants du ski resteront fermées. Par contre, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de randonnée, on peut faire du ski de fond, on peut faire de la luge, on peut s'amuser en montagne sans problème, prendre de l'air. Voilà, donc, beaucoup de nos touristes ont conservé leurs réservations et vont venir. On attend, par exemple, sur Saint-Larry, le taux d'annulation est de l'ordre de 40 %, ce qui veut dire que 60 % des clients vont venir. On attend un peu plus de 10 000 personnes sur les vacances. Donc, oui, les gens ont confiance et ont surtout envie de prendre un bon bol d'air pur pour cette fin d'année. Quelles autres activités on va pouvoir trouver dans le village, justement, peut-être pour les plus jeunes enfants ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, alors ? Alors, sur Saint-Larry, il y a beaucoup d'animations qui vont se faire dans les rues, puisque l'Office de tourisme a doublé le dispositif qu'ils mettent en place les années précédentes. Donc, il va y avoir des animations de rues avec des spectacles de rues, des concerts. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire en extérieur va être organisé. Alors, bien évidemment, avec le respect du couvre-feu à 20 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire du sort des saisonniers ? On a vu, il y a 15 jours, que le recrutement avait largement commencé. Qu'est-ce qu'il en est de ces saisonniers qui sont sur le village de Saint-Larry ? Comment on fait avec eux, du coup ? Alors, nous, concrètement, on a quand même une activité, puisqu'on va ouvrir ce qu'on appelle un petit domaine sécurisé, c'est-à-dire une zone sur laquelle on pourra pratiquer la luge, la randonnée, plusieurs activités de glisse sur le domaine skiable. Donc, on a du personnel qui va travailler à tour de rôle. Donc, ils vont venir peut-être une journée par semaine, voire une journée tous les 15 jours. Pour la grande majorité, donc, ceux qui ne vont pas travailler, qui sont en activité partielle totale, ils ont quand même un revenu et donc ils attendent, ils attendent tout simplement qu'on puisse ouvrir les remontées mécaniques pour reprendre le travail. Ce qui est important pour eux aujourd'hui, c'est que quand même, ils ont un revenu, ils sont en contrat avec leur entreprise, ils ont une couverture sociale, ils sont pris en charge, ils ne sont pas laissés pour compte sur le bord du chemin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui hésitent encore à programmer des vacances à la neige ? Vous le disiez, 40% d'annulation, pardon, ça veut dire qu'il y a peut-être des logements disponibles et qu'on peut certainement réserver à la dernière minute. Quel message vous avez envie d'adresser à ces familles qui se tâtent encore pour venir vous voir ? J'ai envie simplement de dire que les vacances de fin d'année et Noël, traditionnellement, ça rime avec montagne et neige. La magie opère toujours. Il n'y a qu'à voir les yeux des petits-enfants quand on a des chutes de neige ici. Tout le monde est émerveillé quand je dis les petits-enfants, même les adultes. Moi-même, j'adore regarder des chutes de neige quand la neige tombe. C'est quand même magique. La magie opère en montagne. Il ne faut pas s'arrêter à des considérations sur lesquelles, quand on vient en station, ce n'est uniquement pour faire du ski. Il y a beaucoup d'autres activités à faire. Et puis surtout, on a des paysages magnifiques qui permettent de se ressourcer et de changer d'air. Je crois que le message est clair. Voilà, si vous voulez changer d'air, les stations des Pyrénées sont ouvertes. Certes, les remontées mécaniques sont fermées. Mais vous pourrez profiter de toutes les activités de la montagne. Merci beaucoup à Kim Bouffaï d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on rappelle que l'ouverture des remontées mécaniques est prévue le 16 janvier. Mais ça sera sous réserve des conditions sanitaires. À ce propos, voilà pour l'invité de cette matinale. Merci.